Musique Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes lectures de ces derniers temps Donc voilà, je sais pas blabla, t'es trois heures, il y a de la fantasy, il y a du roman graphique et de la BD Et aussi de la jeunesse, voilà ! D'ailleurs on va commencer avec la jeunesse, j'ai lu ce petit livre, ça s'appelle L'héritage des jumeaux diaboliques De Gareth P. Jones aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse J'ai adoré ! Franchement j'avais peur, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu des petits livres dans ce goût là Bah franchement j'ai juste kiffé ! On suit en fait deux orphelins, deux jumeaux, donc le frère et la sœur, qui en fait ne peuvent pas se piffrer Voilà, c'est depuis qu'ils sont petits, ils établissent des plans, mais des plans de guerre pour s'entretuer en fait C'est un délire ! Ils sont à la tête d'un immense héritage Malgré la trêve qu'ils ont instaurée entre eux pour ne plus s'entretuer, et bien les attaques continuent Donc qui est-ce ? Ah 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 ! Grand mystère ! J'ai beaucoup aimé, effectivement c'est de la jeunesse, mais c'est pas pour autant que c'est mal écrit ou que c'est écrit d'une manière au ras des pâquerettes C'est très simple à lire, ça se dévore très rapidement Et voilà, ayant l'âge que j'ai, j'ai bien aimé, donc voilà, je ne peux que vous le recommander J'ai enfin commencé La Quête des Willans de Pierre Bottero, depuis le temps j'en entendais parler Donc là c'est d'un monde à l'autre, j'ai juste adoré, ça a été addictif quoi, c'est que j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter Donc là on parle d'une fille, Camille, qui a 13 ans, et en fait, comme ça, sans le faire exprès, elle se retrouve projetée dans un autre monde C'est le monde de Gwendalavir, et en fait elle découvre qu'elle n'est pas la personne qu'elle pense être Voilà, elle s'appelle Éwilane, et pas Camille, et en fait elle a tout un passé derrière des parents Parce qu'effectivement ses parents, elle le sait, elle a été adoptée, ce ne sont pas ses vrais parents Ses vrais parents étaient des gens très importants dans ce monde qui est Gwendalavir Et voilà, donc elle va essayer de savoir qui elle est, ce qu'elle doit faire Parce que c'est un petit peu le bordel, c'est un petit peu la guerre, enfin bref, ça va pas bien Et en fait, on compte énormément sur elle pour remettre de l'ordre dans ce monde-là Et parallèlement, voilà, elle est également dans son monde, dans notre monde réel, on va dire Ça se passe pas bien pour elle, ça le fait pas du tout avec ses parents adoptifs Enfin voilà, elle est assez touchante quand même, cette petite Camille Mais c'est bien, elle est assez badass, parce que franchement ses parents ne lui font pas du tout de cadeaux Et je trouve que c'est une bonne héroïne pour 13 ans Franchement, je trouve que, voilà, le personnage, il est assez badass Elle a également un ami avec elle, je ne me rappelle plus de son nom, qui me fait mourir de rire Et voilà, j'adore tous les décors par lesquels on passe Enfin tout ce qui est de manière quête Moi j'adore ça, et j'ai vraiment adoré ce roman J'ai hâte de lire la suite, Les Frontières de Glace, je crois, ouais, Les Frontières de Glace Donc voilà, je ne peux que le recommander si vous ne l'avez pas déjà lu Je pense que je suis peut-être la seule qui l'avait pas encore lu Mais s'il y a quelqu'un comme moi dans le délire là Mais, enfin oui, à ne pas confondre avec le monde ou les mondes des Willans C'est encore une autre histoire, voilà, ça se passe après il me semble Mais en tout cas, voilà, la quête des Willans Mais si vous étiez encore à la ramasse comme moi, n'hésitez pas quoi J'ai eu également Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz Holtz, j'espère que je le prononce bien Alors ça, Univers Tim Burton, c'est également de la jeunesse Ça c'est aux éditions Naos, je crois que c'est bien ça Il a eu le prix Imaginal Jeunesse 2018 Et je comprends pourquoi J'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dedans Je ne sais pas, au début j'ai eu un peu de mal Et puis après, voilà, une fois que j'ai passé la première étape On va dire, j'ai dévoré J'adore cet univers Donc là, on se retrouve à Grisaille Avec trois Sœurs Chacune ayant une particularité Qui la définit Et là, on est avec Merivert Qui est une monte en l'air Donc c'est en fait, c'est une voleuse Qui a la capacité de grimper d'immeuble en immeuble Et en fait, un jour, elle fait un casse Parce qu'elles sont très pauvres Elle et ses sœurs Ils n'ont pas de parents Elles vivent que toutes les trois Avec la petite sœur qui est à mourir de rire L'autre sœur aussi qui est très pédante Très hautaine Enfin, elle me tue Elle limite, c'est la plus normale Voilà, c'est la plus sage La plus courageuse également Quoique, les autres, elles le sont aussi Mais c'est différent quoi C'est vraiment la badass de la famille Celle qui essaie de faire bouillir la marmite Principalement Et voilà, donc il y a un casse Qui tourne mal Il y a des morts dans ce truc-là Mais en fait, c'est écrit d'une manière Où c'en est comique Voilà, c'est vraiment un peu comme du Tim Burton C'est qu'il peut y avoir une ville macabre Donc cette ville grisaille Où il fait tout le temps gris Il y a des vampires Il y a des personnages bizarres Avec des têtes bizarres C'est vraiment un monde très à part Mais en fait, c'est rien de choquant Il y a énormément d'humour Et voilà, c'est un peu glauque à des moments Mais ça passe crème Ça passe tout seul Donc voilà, suite à ce casque Qui tourne mal Et bah, elle va avoir Les ennuis aux fesses Et voilà, je vous en raconte pas plus Donc là, c'est le tome 1 Le complot des corbeaux J'ai adoré Je... vraiment Ils disent une fantaisie urbaine Mordante et décalée À l'univers proche de Tim Burton Voilà, c'est exactement ça Il y a des situations Dans lesquelles elle se retrouve Tu te dis, what the fuck Non, franchement, j'ai bien aimé C'est très spécial C'est très particulier Mais euh... J'adore en fait Quand c'est raconté Du point de vue de la petite sœur Dolorès, je crois Qui, d'ailleurs, c'est le tome 3 Qui lui est dédié Mais tout, hein Les trois sœurs, elles sont géniales Donc ouais Je peux que vous recommander ce livre-là J'ai commencé également la saga La sélection Donc j'ai eu le tome 1 Et le tome 2 Oh, j'adore Franchement, j'adore Je pensais que ça allait être Un petit peu neuneu Tout ça Bon, il est vrai que c'est pas non plus Waouh On a vu mieux Mais en tout cas, sur moi Ça a été hyper efficace Donc là, on est Un peu dans un espèce de délire Télé-réalité, quoi Genre le bachelor Donc en fait, il y a 35 nénettes Qui ont déposé leur candidature Parmi des centaines et des centaines De filles Pour intégrer le palais royal Pour en fait, courtiser le prince Voilà, le prince doit se marier C'est comme ça C'est une tradition Il doit épouser une femme Lors de cette sélection Qui est retransmise à la télévision Donc on est vraiment dans un délire Genre le bachelor, quoi Donc les 35 filles Vont essayer donc de séduire le prince Et au final, elle se marie Elle devient reine Donc j'ai beaucoup aimé Le personnage principal de ce roman Qui est America Singer Je trouve que, pareil Elle est assez badass Je dis ça Tout le monde fait une vidéo J'ai l'impression Mais oui, en fait Il y a pas mal d'héroïnes Asse badass Dans les livres que j'ai lus Et en fait, je l'adore Voilà Elle ne se laisse pas faire C'est pas parce que c'est le prince Qu'elle va forcément s'écraser Et faire des courbettes Elle en plus, à la base Elle est amoureuse d'un autre type Donc voilà Elle se retrouve là-dedans Parce qu'à savoir que Dans cette société-là On n'est pas tous logés À la même enseigne C'est-à-dire qu'il y a genre Des castes Donc elle, elle ne fait pas partie Des plus riches Ni des plus pauvres C'est une famille de musiciens Toutes les familles rêvent Que leur fille fasse partie De la sélection C'est un moyen déjà De monter en grade De monter dans l'échelle sociale Et puis une fois qu'on ressort de là D'ailleurs, même si on n'a pas été choisi Par le prince On évolue en caste Donc voilà J'ai trouvé ça Vraiment, vraiment pas mal C'est pas non plus Un monde tout rose Il y a quand même Beaucoup d'attaques Il y a une guerre Qui sommeille derrière tout ça Mais on est également Dans un triangle amoureux Ça peut peut-être déranger certains Moi, pas du tout Au contraire J'aime bien les triangles amoureux Donc voilà Le prince J'aime beaucoup Ce personnage du prince Même si des fois Il a l'air un petit peu niais Un petit peu énervant Au final Plus j'apprends à le connaître Au fil des tomes Plus je l'apprécie Et America Parfois elle me paraît justement Un petit peu agaçante C'est un petit peu Oui, non, oui, non, oui, non Voilà Elle est un peu horripilante À des moments Mais n'empêche que je suis accro À cette saga Voilà J'ai hâte de me procurer Le tome 3 Mais pour l'instant J'ai d'autres lectures en cours Donc je regarde ça Pour plus tard J'ai également commencé La saga Je ne sais pas comment Ça s'appelle cette saga Mais voilà C'est les chroniques lunaires Voilà Donc j'ai terminé Le tome 1 C'est les cinders Donc c'est une réadaptation Une réécriture De Cendrillon Sauf que j'ai du mal À la considérer Comme telle en fait Parce qu'on est vraiment ailleurs On est barré ailleurs là Enfin là Cendrillon Elle a des membres Bioniques Mécaniques Elle a moitié robot Moitié humaine On est dans un monde Qui me fait un petit peu penser À Haï Le film Intelligence artificielle C'est très très spé Et elle en fait Elle travaille Comme mécanicienne Et un jour Le prince du royaume Lui demande de réparer Un androïd Pour lui Et cet androïd En fait Détient des informations Qui sont Qui sont très importantes Pour la cour royale Et elle va se retrouver Du coup embarquée Là dedans Et bon voilà Alors après Effectivement Le petit rapport Avec Cendrillon C'est qu'elle vit Chez une femme Qui peut pas la blairer Mais par contre Les soeurs Il n'y a qu'une Qui ne l'aime pas L'autre Elle l'adore Et voilà C'est très bizarre C'est très très bizarre Comme univers Et confinée Ça m'a fait un peu penser Aussi au film Total Recall Où vraiment Voilà C'est des grands immeubles Où chacun est parqué Là dedans Voilà C'est pas du tout Le monde tel qu'on connait Aujourd'hui C'est assez futuriste Ce qui me choque un peu C'est que moi La fin J'ai pas compris Enfin pour moi Il doit y avoir une suite Et si je regarde les autres tomes On se penche sur d'autres personnages Le deuxième c'est Scarlett Donc petit chaperon rouge J'espère qu'on entendra parler De ce personnage là Dans d'autres tomes Parce que pour moi La fin n'est pas une fin Enfin elle appelle à une suite Je suis restée hyper frustrée En fait à la fin de ce roman Mais néanmoins Voilà Je dis pas que c'est un coup de coeur Mais j'ai Ça va J'ai apprécié Assez pour être curieuse De lire les autres tomes Mais maintenant voilà Je sais à quoi m'en tenir C'est un univers complètement décalé C'est pas du tout Ce à quoi je m'attendais Donc voilà Ensuite il y a de ça Deux mois J'ai lu ce roman graphique De Fabien Toulmé Ce n'est pas toi que j'attendais Alors lui Je l'attendais Depuis longtemps Je voulais le lire Depuis un moment Et j'ai craqué J'ai craqué lors d'un week-end À Orléans Et j'ai adoré Donc ça en fait Ce livre là Il traite de la trisomie C'est en fait Un homme Qui attend un bébé Avec sa femme Lui sa grande angoisse D'avoir un enfant trisomique Et malheureusement Bah c'est ce qui va se passer Et j'ai trouvé ça magnifique J'ai trouvé ça par contre Super dur à des moments Ce qu'il pense de sa fille C'est dur C'est horrible Le petit bébé M'a fait complètement fondre Et j'ai réussi Enfin ça a réussi À me faire pleurer quoi Parce qu'il y a des scènes Où je me disais Mais c'est pas possible Il peut pas penser ça Il a pas le droit De penser ça Et j'avais de la peine Pour cet enfant Je me disais Mon dieu Mais si ça m'arrivait Je pourrais pas réagir Comme ça quoi C'est justement Très intéressant De voir l'évolution De ce personnage Qui est donc Complètement paniqué Et qui limite Rejette cet enfant De voir justement Le chemin Qu'il va parcourir Ce chemin vers sa fille Qu'il finira par Réellement reconnaître Comme sa fille C'est très beau C'est très beau Mais c'est très dur C'est très très émouvant Il m'a mis un coup au bite Quand même Ce roman graphique Mais il faut vraiment lire Il faut vraiment lire Il ne faut pas passer à côté de ça Autre petite merveille Que j'ai découverte C'est la boîte à musique Donc bienvenue à Pandoriant Aux éditions Dupuis De JG et Carbone Voilà Alors déjà Comment vous dire La magnificence De la chose Donc pour ses 8 ans Cette petite fille Va recevoir en cadeau La boîte à musique De sa mère Qui est décédée Son père qui va lui offrir Et donc quand elle va se pencher Sur cette fameuse boîte à musique Elle va voir Donc il y a une petite fille À l'intérieur Qui l'appelle au secours Et elle va littéralement Rentrer dans la boîte à musique Et dans cette boîte à musique Il y a tout un monde En fait Qui s'ouvre à elle Donc c'est le monde De Pandoriant Et C'est magnifique C'est magnifique Et du coup Elle va apprendre Certaines choses sur sa mère En pénétrant dans ce monde Donc voilà C'est un univers fantastique Mais les images Sont d'une beauté Regardez-moi la beauté De ces dessins Les couleurs Tout J'ai tout aimé là-dedans Cette BD Est juste magnifique Il y a un tome 2 J'ai hâte également De me le procurer Et je vous en parlerai Très prochainement Mais en tout cas voilà C'est une petite histoire sympathique C'est une BD très courte Mais les dessins Les dessins sont tellement magnifiques Je ne peux que vous la recommander Dans le même esprit de beauté J'ai également lu Sorceline Donc ça c'est le tome 1 De Sylvia Douillet Et Paola Antista Ça c'est aux éditions Vendouest Alors pareil C'est trop mignon C'est juste C'est juste trop beau Donc là on va suivre Sorceline Qui rêve de devenir Fantasticologue Donc en fait Son délire Ce n'est pas les animaux domestiques C'est les créatures extraordinaires Et en fait Elle intègre une école Avec un professeur Tout ça Et ça m'a un petit peu Fait penser vaguement Au monde d'Harry Potter Parce que voilà C'est tout un enseignement Avec des créatures Très particulières Il y a un vampire dans l'histoire Il y a également des créatures Je ne saurais vous les décrire Mais voilà J'ai rien de plus à vous en dire Si ce n'est que Les dessins sont magnifiques Il y a évidemment Une suite À laquelle J'ai hâte De me plonger dedans Dans laquelle Ouh là là Je ne peux plus parler On voit que je suis fatiguée là Dans laquelle J'ai hâte de me plonger Les dessins sont magnifiques Pour terminer J'ai également commencé Tizombie J'ai beaucoup aimé Donc ça c'est le Toujours affamé Là on suit une petite gothique Qui vit dans une famille Genre laisse tomber la famille C'est les parents Qui font que de s'engueuler Qui font absolument pas attention à elle Du coup elle décide De fuguer Bien qu'on ne se rende même pas compte Qu'elle n'est plus là Et elle fume dans un cimetière Et dans ce cimetière Elle rencontre Tizombie Et sa bande De joyeux lurons Ce sont des zombies Ni plus ni moins Sauf qu'elle Ils ne vont pas la bouffer Au contraire Ils vont la prendre Sous leur aile Elle va même Vivre avec eux Elle va essayer justement De décrire Les mémoires De Tizombie Et voilà Il va naître Une superbe amitié Tellement improbable Entre Enfin improbable non Pas plus que ça finalement Parce que voilà C'est une petite fille Finalement qui Vu son caractère Son allure gothique Tout ça Finalement Elle cadre complètement Avec eux C'est glauque Il y a des morts C'est C'est univers zombie Mais C'est à mourir De rire J'ai adoré L'humour De cette BD Voilà Moi ça m'a Tout simplement Éclaté J'ai passé Un super moment Avec eux J'ai hâte De lire les suites Donc voilà Forcément Je vous les recommande Avant que je devienne Complètement noire On va se dire au revoir Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez surtout pas A liker A partager Et surtout A vous abonner A la chaîne Donc tout ça C'est en bas Dans les petits boutons Rouges Tout ça Voilà Vous savez où ça se passe J'espère que je vous ai fait découvrir Un petit peu Certaines choses Et puis bah Je vais vous laisser tranquille Je vous fais plein de gros bisous Je vous remercie de m'avoir regardé Et je vous dis à une prochaine Bisous Ciao Ciao